Au Maroc, les ressources en eau se sont épuisées en raison notamment du manque de précipitation, entraînant ainsi un stress hydrique. La sécheresse affecte directement les activités agricoles, qui représentent une part importante de l'économie marocaine. La sécheresse qui sévit ces dernières années en Afrique entraîne beaucoup de dégâts. Cela oblige les gouvernements à tracer une feuille de route pour une bonne gestion de l'eau. Le Maroc est conscient plus que jamais de l'impact de la sécheresse et des changements climatiques sur l'agriculture et sur l'économie en général. Face à cette situation alarmante, l'utilisation rationnelle de l'eau reste le seul moyen de préserver cette ressource vitale. L'Office national de l'eau et de l'électricité organise des campagnes de sensibilisation au profit de la population. L'objectif est d'atténuer les conséquences de la sécheresse. Les chiffres indiquent que la part d'eau par habitant a diminué au Maroc, passant de 2500 m3 en 1960 à 650 m3 actuellement. Les chiffres prévoient qu'en 2030, la part d'eau par habitant passera à 500 m3. Le Maroc, qui mise entre autres sur les énergies renouvelables, fournit des efforts supplémentaires pour assurer la durabilité et la pérennité du précieux liquide bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada